3ds max il faut choisir la version personnelle 3ds max 2020 windows 64 bits en anglais pour moi je travaille en anglais parce que la plupart des fichiers d'aide sont en anglais donc c'est facile par exemple si jamais j'ai un problème de chercher pour ce problème sur youtube et la plupart des références sont en anglais donc en tapant par exemple la ligne de commande je pourrais trouver de l'assistance en français des fois la traduction est un peu difficile difficile à comprendre à suivre donc il faut absolument que vous soyez logés avec votre avec votre email de l'université de montréal donc une fois que c'est fait je vous suggère de ne pas faire un install now mais plutôt de choisir download now donc si vous faites download now il va utiliser le logiciel de download d'autodesk ce qui fait que si vous avez une interruption il va le mettre à pause et il va reprendre après l'interruption de la connexion internet browser download s'il a une interruption vous allez le perdre vous allez perdre votre fichier de téléchargement install now c'est la même chose c'est comme un browser mais ce qu'il fait il va télécharger et installer en même temps donc si votre connexion internet est instable ça peut vous causer des problèmes moi je préfère tout télécharger et ensuite ensuite l'installer sans sans avoir des problèmes de connexion d'internet donc maintenant je regarde il dit open autodesk download manager donc ça c'est un petit logiciel de téléchargement créé par autodesk pour garantir le téléchargement par tranche donc si vous l'avez pas installé il va l'installer par défaut s'il est déjà installé il va tout simplement l'ouvrir donc maintenant il va faire une mise à jour à ce petit logiciel de téléchargement donc je vais le laisser faire voilà donc je vais le dire bien autodesk download manager update and progress est en train de faire la mise à jour de cet outil très précieux là il m'a dit où est ce que tu veux mettre les fichiers des téléchargements pour autodesk donc je vais le dire de les mettre sur le site ça veut dire sur la racine des mondes d'escalier principal sur l'ordinateur et sur autodesk donc je lui dis ok regardez bien ce qui va se passer maintenant il va commencer le téléchargement de 8.17 gigabyte ça va prendre normalement ça va aller plus vite tranquillement le temps va baisser parce que j'ai quand même là je me rendais à 4 mètres par seconde c'est excellent ça va prendre une heure 34 minutes c'est très bien ça donc je vais le laisser télécharger quand c'est terminé je vais aller retrouver ce fichier comme vous voyez ici vous retrouvez aussi mon téléchargement de rivier 2020 tous les téléchargements d'autodesk ils vont se placer à cet endroit ils sont faciles à retrouver sont pourtant à la même place avec cet outil de management il va gérer tous vos téléchargements à la même place regardez bien ici vous pouvez poser des téléchargements si jamais vous voulez utiliser l'internet à très haute vitesse pour autre chose et vous avez ici le dossier donc en cliquant ici il va vous ramener directement au dossier de téléchargement donc c'est vraiment c'est vraiment utile ce type d'outils qui gèrent votre téléchargement plutôt que plutôt que de le faire comme un téléchargement rapide sur les furteurs parce que dans ce cas là vous pouvez vraiment tout perdre à tout moment si jamais il y a une interruption enfin on se retrouve dans quelques instants qu'on sera terminé pour commencer l'installation donc une fois l'installation terminée vous aurez à rentrer votre code usager ou votre courriel de tout d'autodesk avec le password pour vous connecter sur leur site et continuer avec l'activation ensuite on va cliquer sur l'activation rendu à ce point il faut sortir le courriel qui vous a été envoyé par autodesk avec les codes d'usagers le numéro de série tout ça et ce que nous allons faire nous allons leur dire que nous avons déjà le numéro de série donc on entre le numéro de série le numéro de produit aussi on s'assure que c'est le bon on fait prochain et nous allons voir que l'activation sera faite elle est réussie donc à partir de ce moment à 3ds max ça va se lancer automatiquement nous allons aller dans l'option design parce que c'est une option plus appropriée pour le style de travail que nous avons à faire la page d'accueil elle va vous montrer une petite démonstration de 3ds max pour voir comment les outils sont disposés comment utiliser de souris aussi dans la librairie comment glisser des objets avec des tutorats voilà donc c'est très intéressant que vous avez que vous passer à travers ces différents aspects donc une fois qu'on est dans 3ds max il faut tout de suite changer le workspace donc changer la façon que 3ds max dispose ses outils nous allons prendre l'option design avec cette option elle correspond un peu à notre façon de travailler donc vous allez voir que à l'horizontale les étapes ou là les menus les disposés de la même façon que nous travaillons donc dans la personnalisation dans le customage nous avons les units setup par exemple c'est là qu'on commence avec les unités et ensuite un par un nous allons voir les différentes options dans les prochains films que nous allons voir nous aurons l'option de discuter ça un peu davantage donc merci pour l'installation et on se voit bientôt vous Sous-titrage FR ?